Thomas Soto Quant à chaque sujet, à chaque problème, on l'entend, la réponse est la même, à savoir la violence. Violence des gestes, violence des mots aussi. Bonjour Danicone Bendit. Bonjour Thomas. Alors on a tous vu les images des casseurs hier à Paris. Vous ne nous dites pas simplement ce matin que c'est navrant, vous y voyez carrément vous, un danger pour notre démocratie. Oui, je crois que les uns et les autres, on ne se rend pas compte que l'idée d'une démocratie ouverte, d'une démocratie tolérante, est en danger dans la situation en France aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'avec l'ubérisation du terrorisme, c'est vrai qu'on est angoissé et il y a de quoi être angoissé. C'est vrai qu'on est pour ou contre les manifestations de la CGT, j'en ai rien à cirer ce matin. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui manifestent encore après ce crime horrible le matin, tout le monde est la police, et bien ils sont frappadingues. Ils sont frappadingues. C'est ce qu'on a entendu hier dans les cortèges, une balle pour la police, etc. et d'autres horreurs. Et donc cela veut dire qu'en France aujourd'hui, on ne comprend pas que oui, il y a des conflits, mais conflit ça veut dire dialogue, dialogue ça veut dire compromis. Et que dans cette posture de la confrontation, et bien la substance démocratique et la demande d'autorité, la demande d'autorité donc de déstructuration de la démocratie, se fait de plus en plus forte dans ce pays. Ça veut dire quoi ? Qu'on ne sait plus se parler ? Qu'on ne sait plus négocier ? Qu'on ne sait plus transiger ? Exactement, et les mots sont là. Vous avez vu la lettre d'Anne Hidalgo, qui raconte cette histoire incroyable, où un certain Philippe Pemézek, maire de Plessis-Robinson, je ne le connais pas, mais qui donc a une cérémonie, donc pour lancer le grand Paris Express, et bien dit très haut, pour que tout le monde l'entende, mais qu'est-ce qu'ils font tous autour d'Anne Hidalgo ? Ils veulent tous se faire sucer. Cela veut dire que les taquets, c'est ce qu'il a dit, ce sont ses mots. Oui, moi je dois dire ce qu'il dit. Je dis, aujourd'hui il n'y a plus de taquet, il n'y a plus de verrou civilisationnel, et ça va dans tous les sens, et je crois que ça c'est extrêmement dangereux. Et voilà pourquoi Dany Codbadine s'inquiète ce matin, on accordera, si vous êtes d'accord Dany, une mention spéciale aux débiles, qui hier s'en sont pris aux vitres de l'hôpital Necker, hôpital pour enfants à Paris. Eh bien oui, c'est ça, donc je dis, attention les enfants, vous jouez avec le feu, et dans l'histoire, le feu c'est pas ceux qui veulent que Paris soulève-toi. Mais ils sont dingues, qui veut se soulever à Paris ? Ils veulent leur soulever la gueule, c'est tout. Dany Codbadine, dont l'humeur revient à 8h moins 10 sur Europe 1. A demain Dany. A demain Thomas, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501